L'association Aclasse de Sevran organise une journée spirituelle le dimanche 19 novembre prochain dans le département de l'Orne au sanctuaire de Notre-Dame de Montlijon, centre mondial de la prière pour les défunts et de l'espérance chrétienne. Prix de participation 40 euros, départ 6 heures, gare d'Épinay, porte de Pantin et d'Orléans. Réservation 06 80 70 73 26 Réunion Actualité Bonjour à tous, c'est un peu comme si en football, la France avait battu le Brésil. Nos bleus du rugby ont renversé les blacks hier soir en ouverture de la Coupe du Monde, résumé de la rencontre dans ce journal. L'actualité à la Réunion avec ce grave accident hier dans une cour d'école à la plaine des Palmistes. Un enfant de 9 ans a chuté, il est toujours dans un état grave ce matin. Un homme de 22 ans a été retrouvé mort hier soir à la ravine blanche. C'est à Saint-Pierre, un revolver a été vu à côté du corps et une enquête a été ouverte. La météo plutôt belle ce samedi, prévision tout à l'heure. Et ce haka, ce haka que vous entendez, eh bien il n'a pas suffi. Le haka néo-zélandais n'a pas impressionné le 15 de France pour son entrée dans le mondial. Les bleus du rugby l'ont emporté hier soir 27 à 13 face aux blacks. Rencontre maîtrisée du début à la fin. Les hommes de Fabien Galtier confirment donc leur statut de favori dans la compétition. Je vous propose, grâce à nos confrères d'Europe 1, de revivre les meilleurs moments de la rencontre. Coupe du Monde de rugby, c'est le premier match et l'équipe de France mène pour le moment. 19 à 13, commentaire Jérôme Papin ? Si c'est possible. Non, non, mais c'est pour le moment une équipe de France. Et là, c'est très important parce que si ça passe, effectivement l'équipe de France va se mettre à l'abri d'un essai transformé. Donc là, psychologiquement, à 8-9 minutes de la fin de cette rencontre, ça change toute la donne. Et là, honnêtement, l'équipe de France... Ça va passer ! Ça passe ! Ça passe ! Et voilà l'équipe de France qui est à l'abri désormais ! Il en est s'est transformé, la France mène 22 à 13 ! La Marseillaise qui résonne alors que Boden Barrette dans ses 22 est en train de relancer l'attaque néo-zélandaise. Il ne peut plus jouer au pied, il est obligé de porter ce ballon parce qu'ils n'ont plus le choix, il faut attaquer, il ne faut plus rendre. Et les bleus qui ont gratté, le cul qui va lancer dans la profondeur. Est-ce que les Français vont arriver à temps ? Le rebond est bon ! Allez, allez, laissez les alliés ! Laissé ! Laissé de Javier ! Laissé du bonheur ! Laissé de la victoire pour l'équipe de France ! Le rebond cette fois est allé du bon côté pour les blancs. L'équipe de France qui mène désormais 27 à 13, le point d'exclamation sur une soirée qui a été difficile, mais qui va se terminer avec des sourires. Et c'est terminé ! Terminé ! La victoire de l'équipe de France ! Dans ce match d'ouverture, ils n'ont pas manqué leur entrée, malgré la pression, malgré le stress, malgré vraiment toute la chaleur aussi dans ce stade de France. L'équipe de France réussit son entrée dans cette Coupe du Monde, dans sa Coupe du Monde 2023. Et il emporte 27 à 13, avec deux essais de part et d'autre. Et le public qui laisse explater sa joie. La victoire donc, 27 à 13 des bleus face à la Nouvelle-Zélande. Prochain match pour la France, ce sera jeudi face à l'Uruguay. Et puis le programme du jour de cette Coupe du Monde du Rugby, avec Italie-Namibie, Irlande-Roumanie et Australie-Géorgie. Allez, retour à La Réunion. Avec ce drame hier à Saint-Pierre, un jeune retrouvé mort à la ravine blanche. Le corps a été retrouvé à l'arrière de l'école Martin Luther King. L'homme avait 22 ans. Un revolver a été retrouvé près de la dépouille. Alors, que s'est-il passé ? Très peu d'éléments pour l'instant. Une enquête a été ouverte. De nombreux badauds sont restés jusqu'à tard hier soir sur place. Les images des caméras de vidéosurveillance devraient être exploitées pour les besoins de l'enquête. Et puis cet écolier en état d'urgence absolu ce matin. Il a accidentellement chuté hier en cours de récréation à l'école Claire-et-nous de la Plaine des Palmistes. Alors, comment l'accident s'est-il produit ? Selon nos confrères du Gire, l'enfant âgé de 9 ans a violemment chuté au sol. En tombant, sa tête a heurté un poteau. La jeune victime a été élitreuillée vers le CHU Sud. Alors attention, il s'agirait a priori d'un accident dont les circonstances exactes sont encore à déterminer. Le rectorat a été alerté. On n'en sait plus sur le drame de mercredi soir au Guillaume. La femme qui a tué son mari a été placée hier en détention provisoire. Ce qu'on sait alors qu'il est, c'est qu'elle est âgée de 51 ans, que les deux se sont mariés en 2018, mais que la relation a été ponctuée par de nombreuses violences, nous apprend le quotidien. Ce matin, la dernière a eu lieu mercredi soir dans la maison familiale. La mise en cause a pris un couteau et a tué son mari. La lame a touché la victime au niveau de la clavicule et a tranché une artère. Un accident qui, selon elle, a été fatal. Alors, le jeune homme et la jeune victime de 35 ans est décrite comme une personne serviable. C'est ce que nous explique l'un de ses amis contactés hier. C'est un grand ami à moi. Il était toujours là pour moi. Il est là, il est vraiment serviable. C'est un très grand ami. J'ai un fils qui m'a appelé pour me dire ça. Et je ne suis pas encore dans un bon étroit. Parce que c'est quelqu'un qui... La violence, ce n'est pas ce problème du tout, du tout, du tout, du tout. Ça m'a touché beaucoup. Sa femme aussi, elle me la trouve un petit peu bizarre. Elle arrive là. Je m'en avais déjà dit ça avant ça. Je m'en avais déjà dit ça avant ça. Peut-être six mois de temps, je m'en avais déjà dit. Je fais une petite attention sur madame là. Je connais bien cette madame. Je m'en avais fait attention parce que je m'y trouvais un peu de la peur. Enfin, ce n'est pas bien du tout. Jean-Hulric Ramsamidiyan était âgé de 35 ans. Ses obsèques se dérouleront ce matin à Saint-Paul. Il est âgé, handicapé et vit dans une maison insalubre où les rats circulent en toute liberté. Cela fait un an que la sœur de ce Gramoun se débat auprès de la SIDR pour que les travaux débutent. Mais jusqu'à présent, c'est peine perdue. Elle ne sait plus à quelle porte frapper. Nous sommes à Saint-Claude-Tilde, très exactement rue du Muscadier. Je m'en avais déjà dit qu'il y a de l'eau qui vient au-dessus depuis l'année dernière. L'eau qui coule avec un tuyau d'évacuation. J'ai appelé à la SIDR tous les jours, j'ai un cahier rempli. C'est comme si j'attends plus de millions. À chaque fois, on me dit, j'en avais, monsieur, 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 est-elle ? Madame, à quel honneur, madame, est-elle ? Je peux le remonter, je peux le remonter. Mais jamais, toujours, c'est remonter. Et en plus, il y a des rats qui sortent de la salle de bain, qui repassent par la cuisine. Toutes les bouchées de l'eau, j'ai acheté de l'alcool, rien à faire. Il y a un tuyau, il y a même une coulée qui est sortie. Une fois qu'il est tombé, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Mais je ne sais plus, pourtant, j'appelle tous les jours, je ne fais que ça. Ma retraite, elle ne fait que pour ça, d'appeler la SIDR. Vraiment, je suis malade en mourir, parce que mon frère est handicapé. Il y a même, là, moi, j'y suis allé partout. Il y a juste un petit endroit pour lui dormir. Et j'essaie de faire du mieux pour mon frère. Je l'aime, il me reste que lui. Je ne sais plus, je ne sais plus, et ça ne me fait très mal. Je dois m'adresser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, restez. Voilà, nous sommes quartier de Sainte-Clautille, de Cétac-Saint-Denis. Si vous vivez pareille situation, vous le savez, la libre antenne est à votre disposition. Le 0262 99 12 00. C'est ce matin que le père de l'adolescent, qui s'est suicidé mardi à Poissy, arrive en métropole. Il est convoqué au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine. Le papa a décollé hier soir de la réunion. Pour rappel, deux enquêtes sont toujours en cours. Une judiciaire, l'autre administrative, pour savoir si le suicide est lié ou non au harcèlement scolaire que subissait le jeune Nicolas. Et le harcèlement, justement, comment le repérer, comment le combattre et comment faire pour que les langues se délient ? Une application version pays verra le jour avant la fin de l'année. « Podcasts, questionnaires, tutos destinés aux enfants et aux parents, voici à quoi devrait ressembler l'interface ». Dans ce contexte, écoutez ce témoignage. Celui de Sophie, mère d'un enfant harcelé dans une école de la montagne. Ses nombreuses plaintes auprès du corps éducatif sont restées vaines. Mon fils, il a des troubles de l'attention. Il est suivi pour sa orthophoniste, orthoptiste et il y a un diagnostic qui est en cours. L'année dernière, en fait, on l'a mis au fond de la classe et je suis venue accompagner les enfants au cross. Et j'ai découvert mon fils sur une petite table au fond de la classe et les enfants se sont mis autour de lui à le critiquer, à le rabaisser. Le traité d'imbécile est idiot parce qu'il était au fond de la classe et que la maîtresse avait mis au fond de la classe. « Il ne m'en a pas parlé, mais très mal, il ne dormait plus le soir. Il ne dormait plus le soir. L'école a été informée. On a eu encore une réunion l'année dernière concernant sa situation. Et cette année, en fait, ça recommence. Le professeur le remet au fond de la classe. Et donc là, il a peur que ça recommence au niveau du harcèlement scolaire. Celui-là, il était au CP. Il y a des enfants qui ont ramené un couteau à l'école pour lui. Il venait passer au CP et il s'est fait avasser dans les toilettes. Et il y a plein de cas comme ça qui sont... Les gens n'hésitent pas à témoigner. Mais malheureusement, on essaye de tout taire, quoi. Et les statistiques sont terribles concernant le harcèlement scolaire. Un enfant sur dix au moins a vécu cette situation. Des chiffres fournis par le rectorat, mais qui, selon les associations, sont sous-estimés. La très grosse colère pour des habitants de la Bretagne. À cause d'une casse importante sur le réseau de distribution, le quartier est concerné par des coupures d'eau. Et cela risque de durer jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Alors, pas facile de faire avec. Cet agriculteur du quartier de Bellevune ne sait pas comment il va s'en sortir. J'habite Chemin d'Espérance à la Bretagne. Et il n'y a pas d'eau. On n'a pas de communication, ni de la mairie, ni de l'eau. Et là, d'après, j'ai un copain qui travaille dans le secteur. Il m'a dit que la coupure risque de durer jusqu'à dimanche. Et ils ne nous disent rien. Franchement, c'est lamentable. Mes petits-enfants ne vont pas partir à l'école ce matin. On a les animaux à donner à manger. J'ai le champ à arroser. Je suis au marché en train de vendre les légumes. Mais j'ai la tête ailleurs. Et le problème, ce qui se pose, c'est qu'il y a certains secteurs de la Bretagne qui ont été arrosés. Mais nous, on est restés dans l'inconnu par rapport au qu'on est en hauteur. Et donc, ils n'arrivent pas à nous donner de l'eau. Parce qu'il y a un problème, mais on ne sait pas c'est quoi le problème finalement. Et Robin, nous, comment on va faire ? Déjà, les vaisselles, la toilette, on n'a rien. En plus, on n'a pas d'informations. Moi, je comprends pas. C'est franchement lamentable de ne pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. On nous cache quelque chose, on ne sait pas. Allez, Freedom, il est 7 heures passées de 42 minutes. Évoquons ce salon qui se tient en ce moment à la Nord-Ève de Saint-Denis. 110 exposants qui vous attendent. Le salon local, comme son nom l'indique, fait la part belle à notre savoir-faire pays. L'alimentation, l'artisanat, la technologie, il y en a pour tous les goûts. Avec en toile de fond l'économie circulaire et tous les enjeux environnementaux que cela implique. Les explications de Brigitte Barré. Il y a de l'ambiance au stand de Port-Pays. La coopérative a fait appel à un camelot. Je fais le camelot, histoire de montrer que le port est important dans nos vies. Je souhaite la bienvenue à Port-Pays, notre destination finale. Et en tant que port national de la Réunion, la casseroleade de port. Enfin, je dois molestement dire que c'est moi, le port national de la Réunion. Vous êtes un vrai cochon. Euh, il ne faut pas exagérer. La viande, on sait en produire à la Réunion. Principal avantage, la traçabilité, explique Romain Leboeuf, artisan boucher et meilleur ouvrier de France. La lococe bovine est un lointain souvenir et il tient à le dire. La lococe n'est pas transmissible à l'homme, donc c'est un non-problème. Et je ne sais pas pourquoi, à la Réunion, ça a fait un tollé et ça revient de temps en temps sur le dessus de la Seine. Sincèrement, je trouve ça même dingue parce que le bœuf pays, c'est quand même ultra qualitatif. C'est né, élevé, abattu, transformé sur l'île de la Réunion. Nous, en métropole, on a de la viande, on ne sait jamais d'où elles viennent. C'est vraiment un gage de qualité. Je veux dire, l'éleveur, il est forcément à 2-3 heures de route de là où il est mangé. Le local qui est partout, car il existe aussi des jeux vidéo pays. Street Totocheur a été créé par Lionel Dary. C'est un jeu vidéo inspiré de Street Fighter où on prend toute notre diversité. Le créole, le malvarez, le cagnat, le yableo, etc. En fait, tu tapes des coupes poings, des coupes piottes, ça va deux doigts. Elle fait une méthode créole, quoi. Et même, il peut faire des pouvoirs. Par exemple, le yable va lancer le camion de Cannes. Il y a la matante, la matante, par exemple, il peut balancer. C'est un regard et ceci dans la figure. Voilà, c'est un entachement. Outre ces réjouissances, des thèmes forts seront abordés jusqu'à demain au salon, notamment des conférences autour de l'économie solidaire.